... Bonjour et bienvenue sur Canal TSEF. Nous sommes le 26 de 2027 et hier soir, le président de la République s'est exprimé afin de parler de la nouvelle loi. Tous les citoyens de plus de 10 ans n'ayant pas son téléphone sur soi en dehors de son domicile peut en courir à une peine d'emprisonnement. Merci d'avoir écouté notre bulletin d'information et à bientôt sur Canal TSEF. Sous-titrage ST' 501 Que feriez-vous sans votre téléphone ? Attendez, il faut qu'il regarde dans mon téléphone, ça va être écrit dans ce que je peux faire sans mon téléphone. Non mais alors du coup, moi je pense que je peux survivre très bien sur mon téléphone. Par contre, si Guillaume oublie son téléphone, il va revenir le chercher dès qu'il va pouvoir. Sans mon téléphone, déjà je pourrais beaucoup moins travailler, ça sera un peu compliqué. Je verrais moins mes amis, donc j'irais peut-être plus souvent me balader. Faire plus de jardin, plus de choses juste pour moi. Je pense que je ferais la même chose que si j'en avais pas. Je vais mourir parce que très clairement mon téléphone c'est toute ma vie. Et mon téléphone, je ne peux pas m'en séparer. Quand était-ce la dernière fois que vous avez utilisé votre téléphone ? Du coup, il y a une petite heure. Il y a 10 minutes parce qu'on a eu besoin pour s'orienter. Voilà, toi. Avant, on a eu besoin pour s'orienter ? On a utilisé le plan. C'est toi qui s'en est sérieux. Il y a 10 minutes, il y a une bonne heure je pense maintenant. Non, non, non. D'accord. On est sérieux de ton téléphone pour faire un GPS. Il y a environ 10 minutes. Ok, bon ben il y a 10 minutes. Il n'y a même pas 5 minutes. A l'instant. Quand était-ce la dernière fois que vous étiez sans votre téléphone ? Je ne me rappelle même pas. Ça fait très longtemps. Comme quoi ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas passé une journée sans mon téléphone. Combien de temps êtes-vous capable de rester sans votre téléphone portable ? Plus d'une journée je pense. Combien de temps seriez-vous capable de rester sans votre téléphone ? 3 heures. Une bonne journée. Ça varie en fonction de ce que je fais. Si je ne fais rien, je passerai toute la journée. Et si je suis en sortie ou autre, je passe quelques heures. Mais c'est tout. Combien de temps êtes-vous par jour sur votre téléphone ? Toutes les minutes, toutes les heures, je ne peux pas le lâcher, vraiment. Bonjour et bienvenue sur Canal Tz. Nous sommes le 26 août 2028. Et hier soir, notre cher président de la République s'est exprimé afin de parler de la nouvelle loi. Il est maintenant impossible et interdit de consulter tous les sites internet n'ayant pas l'autorisation du gouvernement. Il est aussi interdit de créer des sites internet sans l'accord du gouvernement. Si l'une de ces lois n'a pas été respectée, le citoyen peut encourir à une peine d'interdiction totale de l'utilisation d'internet ou à une peine d'emprisonnement. Merci d'avoir écouté notre bulletin d'information et à bientôt sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Jessica et je suis responsable de la cantine numérique de Brest. Techniquement, est-il possible que le gouvernement nous interdise l'accès à certains sites ? Oui, un gouvernement peut tout à fait interdire l'accès et filtrer les accès sur certains sites web. Comment la surveillance sur internet s'exerce ? Vous avez plusieurs types de surveillance. Les surveillances étatiques, souvent dictatoriales, mais pas que. Le cas des États-Unis et de Cambridge Analytica l'ont bien montré, et Snowden notamment. Et après, vous avez aussi la surveillance qui est opérée par les sociétés privées, dans le but de cibler et de vendre des produits à certaines personnes, en les connaissant mieux, en connaissant leurs usages. Ils savent quels produits vous montrez dans votre navigation sur internet. Est-il possible de contourner la surveillance sur internet ? Oui, mais cela nécessite beaucoup d'efforts pour passer à travers. Parce que du moment où vous allez utiliser certains services de base, comme Facebook, comme Google, comme tous les sites, vous allez laisser des données personnelles et votre numéro de téléphone. Parce que c'est la donnée personnelle que tout le monde veut obtenir. Du moment où vous laissez votre numéro de téléphone à un tiers, un État, une société, vous y ont la possibilité de vous surveiller. Bonjour et bienvenue sur Canal Tizet. Nous sommes le 26 août 2029, et hier soir, notre bien-aimé et respecté président de la République s'est exprimé afin de parler des nouvelles lois. Premièrement, tous les citoyens qui parleront une toute autre langue que celle de notre pays, qui, je rappelle, est le français, que ce soit dans un lieu public ou privé, pourra être punis d'une peine d'emprisonnement. Secondement, tous les films ou documentaires, n'ayant pas l'accord formel du gouvernement, sera immédiatement supprimé et toutes les personnes ayant participé peuvent encourir à une peine de prison. Merci d'avoir écouté notre bulletin d'information et à bientôt sur Canal Tizet. J'étais au centre-ville. J'ai vu des amis. Après, je ne sais pas. Où est-ce que tu as ? Je me suis engagé en français, s'il vous plaît. Je me suis engagé dans cette association SSA-SIME parce que depuis petit, après, c'est comme ça, je ne vais pas l'expliquer, j'avais vocation à aider les gens. J'avais vocation à venir en solidarité et j'étais en tout cas contre l'inégalité, l'inéquité sociale parce qu'on a l'impression qu'en Bretagne, il n'y a pas de racisme. Mais par contre, moi, je reçois, par exemple, ça dépend des périodes, mais par mois, j'ai eu trois, quatre appels par mois. Et c'est beaucoup de personnes qui m'appellent, c'est des personnes racisées, c'est des personnes issues de la diversité. J'ai subi du racisme, oui, après, je lui ai dit que moi, je suis originaire de la banlieue parisienne et je suis ici de fils. Ma mère était diplomate et travaille à l'ambassade du Sénégal. Donc, c'est dans le 16e arrondissement, c'est chic et c'est riche. Et donc, chaque fois que j'allais là-bas, je me faisais contrôler. Moi, au départ, je ne comprenais rien du tout pourquoi on me contrôlait. Et des fois, j'ai connu avec des copains qui étaient blancs et qu'on me demandait, venez là, on me demandait les papiers et les autres, on ne leur demandait pas. Donc, aujourd'hui, aussi, il ne faut pas se mentir. C'est qu'aujourd'hui, il y a une idéologie, excusez-moi du terme, pourrie. Nous avons aujourd'hui qui est en train de détruire notre société. Pourquoi je me bats ? C'est qu'on est dans un pays vraiment, on va dire, où la démocratie existe vraiment. Parce que c'est la loi qui réagit les relations sociales entre les gens. Il n'y a pas autre chose. C'est la loi qui réagit les relations entre les gens. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ce que je veux. si la loi me l'interdit. Et donc, il y a un moment, la loi interdit tout ce qui est racisme, la loi interdit tout ce qui est discrimination, la loi interdit tout ce qui est inégalité de traitement entre les gens. Parce que j'ai un peu perdu espoir par rapport à cette lutte-là. Parce que ça fait plus de 7 ans que je suis dedans. Et qu'aujourd'hui, il n'y a que des personnes de 60 qui sont à la retraite, qui ont du temps libre, qui veulent venir s'investir. alors que c'est un combat qui concerne tout le monde, surtout la jeunesse. Parce que l'avenir vous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501